salut à tous ces abonnés de voyage à poil bienvenue sur notre page bienvenue sur notre délire sur notre aventure ce matin on se réveille on est à saumur on a mangé au restaurant hier soir et aujourd'hui il faut que je passe à une pharmacie il y avait un peu de ciel bleu regarde là bas ça ça va être fait du bien oh putain il y a le chat regarde viens ma fille viens on va faire une petite balade non ma petite elle aimait bien si elle aimait bien je viens faire la balade avec son papa le matin tu viens et jazz aussi voilà je disais faut que je passe à une pharmacie parce que j'ai les pieds qui n'arrivent pas à sécher en fait puis qu'ils n'arrivent pas à sécher c'est compliqué franchement au voyage je ne devrais pas imaginer en fait je suis parti avec des tongs regarde je suis parti avec des tongs et des chaussures ouvertes des baskets ouvertes pour pédaler tranquille pour pas transpirer viens ma petite pour pas transpirer tout ça donc je suis parti qu'avec ça j'ai pas parti les j'ai pas pris des chaussures un peu imperméable tu vois et c'est un temps parce que je pensais pas qu'il allait pleuvoir tous les jours aussi tu vois on est parti nous il faisait chaud il y avait du soleil enfin tu as compris et là au final il pleut tous les jours donc j'ai les pieds sinon ils sont humides un peu ils frippent et tout et puis et puis blanchissent enfin un truc pas bon tu vois genre je suis en train de perdre les pieds limite c'est limite je suis en train de perdre les yeps c'est chaud donc ben je vais passer à la pharmacie ça m'était déjà arrivé quand je faisais de la restauration j'ai l'habitude les pieds c'est un combat donc c'est mes outils de travail mais mais là c'est pas agréable en fait tu te couches le matin enfin tu te lèves le matin tu as les pieds mouillés tu te couches le soir tu as les pieds mouillés toute la journée tu as les pieds mouillés non du coup ce qui va se passer c'est que tu vas à la pharmacie je vais prendre un truc déjà pour pour les bactéries pour sécher les pieds un truc bien comme il faut parce que j'avais déjà pris un truc mais c'est pas c'est pas efficace la petite dame de la pharmacie je sais pas si elle aura l'occasion de me regarder mais voilà je lui dis c'est pas assez efficace c'est ça sèche pas le pied à la fin de la journée c'est tout friper quoi donc ben c'est pas grave je vais changer de plan je vais prendre un truc pour les bactéries je vais continuer avec ce que la dame m'a donné dans la pharmacie pour sécher le pied là c'est une petite une sorte de lac un peu que tu viens de déposer sur le pied ça te l'impérimabilise en fait c'est pratique c'est je citerai pas la marque mais c'est pas mal en soi et il faut que je passe chercher des chaussures faut que je m'achète des chaussures fermées des petites chaussures je pense que je vais passer si on n'est pas trop l'un décathlon passe à décathlon sinon on attendra la prochaine ville pour passer à une boutique de sport et puis je me prendrai une paire de chaussures légères de sport et étanche surtout voilà imperméable comme ça je peux j'avais des âges des chaussures imperméables mais j'ai laissé à la maison donc voilà c'est quoi mais c'est pas grave bah du coup je vais passer par par un magasin budget 30 euros 40 euros pour balancer pour pas être petite paire de chaussures étanche voilà donc c'était la petite petite chose de ce matin ça fait plaisir que ça les oiseaux chantent et le ciel bleu arrive ça fait plaisir parce que vraiment on a subi un orage cette nuit des plus désagréable c'est jamais agréable mais en fait je suis pas encore prêt quoi je suis pas encore prêt aujourd'hui anticiper plus la météo on est rentré un peu pompette et puis voilà donc du coup c'est un peu compliqué mais mais voilà le prochain coup il y aura pas je mettrai le tarp plus prématurément et puis ça nous évitera d'être un peu mouillé le chien était mouillé en fait à 3 heures du matin j'avais mis la bâche avant de me coucher mais mais il a beaucoup plu à trois heures du matin grosse grosse pluie et j'ai dit à le chien vas-y vas-y je vais le sécher en plus il était se couche pas sous la bâche et quand il pleut c'est sous la pluie alors moi je peux pas le laisser sous la pluie parce qu'il n'a ma fille je veux pas la laisser sous la pluie ma petite on m'a vu mon coeur je t'ai rentré papa on pouvait pas la laisser sous la pluie papa il a il a pris il a condamné sa serviette et puis il a séché le chien il a séché le chien avec sa serviette sa propre serviette à ma petite ah oui comme ça ben comme ça elle a dormi après je l'ai rentré à côté de moi donc elle a dormi à côté de moi ce qu'on faisait au début mais après voilà c'est vrai que bon ça s'est fait quand même on a passé la nuit à ma petite on a passé la nuit c'était sympathique j'ai dormi je sais pas peut-être quatre heures cinq heures mais moi ça me suffit tu me fais dormir quatre heures cinq heures tu vois je suis un peu cerné mais mais j'ai l'habitude en fait moi dans mon corps et mon esprit dans l'adversité je suis je suis meilleur je suis meilleur je sais pas pourquoi je suis comme ça quand j'ai mal je suis je suis je suis content voilà la vie est faite comme ça et ma chérie et ben en tout cas nous on va continuer notre aventure on va faire on va essayer de se faire 30 km aujourd'hui comme ça ça va bien nous réchauffer on se cale ce soir nouveau bivouac j'aimerais bien me mettre un endroit un peu où je peux mettre bien le tarpe comme il faut les hamacs un peu me reposer un peu le dos me poser puis j'aimerais bien faire un petit dessin aussi allez on vous laisse et puis vous fait des gros bisous merci de nous suivre sur la page de voyage à poil et puis n'hésitez pas à chez vos commentaires n'hésitez pas à faire tout ce que vous voulez notre page c'est votre page les amis voilà c'était voyage à poil en live live et de saumur et puis sur le camp et puis on va pas tarder à décoller on décolle vers 10 heures si on peut aller à plus tard les amis ciao